ah mon beau sapin mon beau sapin roi des forêts en france c'est en alsace vers 1521 qu'il fut décoré pour la première fois il était composé de pommes de confiseries de petits gâteaux et grâce à l'alsace et à la lorraine ces régions qui nous ont permis jusqu'à aujourd'hui de décorer ce sapin de noël dans tous nos foyers et maintenant c'est vrai qu'il existe beaucoup de choses pour cette décoration c'est à dire que là on va dans des grands magasins on peut trouver des guirlandes des boules mais c'est vrai que avant on pouvait fabriquer soi même ses décorations on faisait ça avec toute la famille on prenait des branches on les décorait on prenait du bois on faisait des petits santons on faisait des petites choses comme ça et les boules on les faisait en papier en carton donc on s'amusait énormément tout autour de ce sapin ce vrai sapin qui qui rassemble toute la famille au moment de noël où acheter son sapin de noël alors bien sûr direct chez le producteur ça fait de la chance d'avoir un producteur près de chez vous foncez il n'y a pas de souci il va être coupé dans la semaine après pour moi mon deuxième choix ça va être les grandes jardineries elles sont quand même plus sérieux à toutes ces grandes enseignes bien souvent c'est des producteurs qui peuvent pas vendre en grosse quantité chez eux donc ils préfèrent vendre directement dans les grandes jardineries et là c'est quand même plus sérieux puisque vous allez avoir trouvé du choix différents prix et bien souvent la qualité est là troisième choix les grandes surfaces les grandes enseignes à bannir puisque bon bien souvent les gars qu'on n'ont pas le temps de s'en occuper donc c'est dans des boxes des choses comme ça c'est du sapin qui vient de chez pas d'où il a déjà perdu toutes ses épines le 20 décembre vous n'avez plus de sapins donc pour moi à bannir et surtout aussi les grandes enseignes qui vous font des cadeaux de ces sapins là aussi des grandes enseignes ils vous font miroiter que vous avez un sapin magnifique et là c'est pareil c'est à bannir puisque c'est des sapins qui sont coupés depuis longtemps faut savoir que le sapin de noël c'est des millions et des millions qui sont vendus chaque année au moment de noël et c'est vrai que ces sapins là on peut pas les couper c'est encore les hommes quelques machines qui coupent mais bien souvent ça reste quand même manuellement on va dire eh ben les gars ils peuvent pas couper en cinq minutes donc automatiquement ils sont coupés à l'avance voire un mois à l'avance voire certaines grands dans le nord de l'europe où c'est coupé deux mois à l'avance stocké dans des frigos et puis bah c'est pour ça que ça arrive chez vous déjà une certaine variété vous avez plus d'épines le 15 ou le 20 décembre donc ce qui est dommage et c'est vrai que ben voilà c'est faut bannir faut aller directement chez les producteurs et dans les grandes jardineries bien souvent vous demandez aux gosses quand est-ce qu'il va avoir des nouveaux arrivages et autres et voir garder la qualité faut que l'épine soit propre faut quand vous allez le secouer faut pas que ça tombe est privilégié aussi si vraiment vous voulez le garder les sapins en motte donc en motte ou en conteneur alors vous regardez la motte si la motte est bien ronde bien ferme là c'est bon c'est que ça vient de chez un pépiniériste et là il a fait une belle motte si c'est une motte avec une espèce de filet où là vous voyez que c'est creux et tout ça c'est du faux motte un c'est du l'arrachage à la va vite en racines nues on a mis un peu de terre n'a mis un filet on a mis ça dans un pot et puis bassard ça c'est pareil ça va être beaucoup plus cher que le sapin à coupé à ce genre de méthode où là c'est pas terrible et automatiquement il va pas se garder donc préférez un sapin avec une belle motte bien dur c'est vrai que c'est beaucoup plus cher mais par la suite pour elle replanter dans le jardin et je vous expliquerai tout à l'heure comment il faut faire pour l'entretenir lequel choisir les pica c'est le premier sapin vendu en france c'est vrai que ce sapin et ben il sent très très bon et point de vue prix c'est vrai qu'il est vraiment moins cher que les autres c'est vrai qu'à l'intérieur il va moins tenir que d'autres sapins mais c'est vrai que l'épicéa pour son odeur il est fabuleux et c'est le sapin que moi je préfère dans dans l'autre variété que je vais vous proposer puisque maintenant je vais vous parler du fameux norman qu'on trouve partout maintenant et c'est vrai que il est alors c'est vrai que les épines sont très très belles et c'est vrai que c'est le sapin qui tient très très bien à l'intérieur mais c'est vrai que le petit problème c'est encore son prix et c'est vrai qu'il est très très cher mais l'avantage c'est qu'il tient énormément surtout quand vous avez une maison très chauffée l'entretien de vos sapins alors c'est simple tout à l'heure je vous avais dit si c'est un sapin coupé par exemple alors que ce soit il est pica alors c'est vrai que pica vous avez vu ça sent bon mais ça perd énormément c'est ces épines donc éviter les deux les pica et le norman de le mettre près d'une source de chaleur n'était surtout pas près de la cheminée ça c'est pire surtout si vous chauffez avec du bois direct car il peut brûler et puis la chaleur est quand même plus plus importante autour de la cheminée donc pas près d'une source de chaleur en la radiateur les cheminées donc essayer de le placer dans un endroit où il va pas gêner non plus faites attention aux animaux surtout les chaises adore ça et bien bien le soutenir bien bien l'arnacher on va dire pour pas qu'ils tombent et c'est quand même dangereux parce que plus vous allez mettre des choses dedans plus va voir du poids plus risque de tomber faites attention aussi à tout ce qui est guirlande électrique dedans donc faites attention achetez pas n'importe quoi parce que va bien souvent il ya des sapins qui brûlent malheureusement est donc le l'entretien donc si vous avez un sapin alors si vous n'avez pas mis de deux choses difficiles c'est à dire des guirlandes électriques les petits pc à l'épicéa et le normand vous vaporisez dessus s'il ya des choses qui sont pas sensibles à l'humidité alors je n'ai pas dit de l'arroser complètement mais l'épicéa vous vaporisez un petit peu si vous avez des petites guirlandes en plastique des choses comme ça qui tiennent bien l'humidité là vous pouvez y aller vous pouvez mettre au fond même un sapin coupé vous pouvez le mettre la tige dans un seau gorgé de on va dire de tissus humides par exemple vous mettez bien dedans vous l'humidifier et là vous pouvez arroser un petit peu ça garde l'eau ça va garder un peu le tronc humide et ça va le garder un petit peu plus quelques jours de plus pour éviter que les épines tombent bien sûr si vous avez acheté un sapin avec une motte alors une vraie motte comme je vous ai dit une vraie motte bien costaud là il n'y a pas de souci vous le mettez dans le pot vous l'arrosez alors en fonction de la chaleur de chez vous alors peut-être deux trois fois la semaine un peu moins peut-être comme d'habitude vous regardez si c'est humide vous arrosez pas l'avantage de sapin là vous allez pouvoir leur planter dehors mais faites attention quand vous allez replanter ce genre de sapin vous allez faire attention me le sortait pas à 20 à 25 degrés puis tout de suite à 0 degrés non parce que là bas il va perdre ses épines parce qu'il va avoir un choc thermique et là il n'aime pas ça du tout donc ce que vous allez faire vous allez même le sortir graduellement c'est à dire que de 25 vous essayez de le mettre dans une pièce à 10 15 degrés dans un garage avec toujours de la lumière aussi bien sûr ne mettez pas dans le garage au fin fond du noir c'est pas la peine donc voyez 10 15 et puis après vous ressortez un 5 10 et puis hop là vous allez le ressortir si la terre est gelée vous attendez pour le planter comme d'habitude et là faites attention n'oubliez pas je vous ai déjà dit une fois le sapin le fameux sapin de noël on a fait une belle fête et puis on veut le garder et puis qui monte à 30 25 30 mètres et puis on a des épines partout la terre est acide il détruit tout faites attention si vous avez un petit jardin pour me donner à quelqu'un d'autre qui a un énorme jardin parce que les sapins regardez dans la forêt le roi des sapins c'est lui qui vous donne la majestueuse et c'est lui qui pousse énormément donc il va vous prendre énormément de place dans votre jardin donc les petits jardins à bannir dans les grands jardins là vous pouvez en planter alors bien sûr il faudra pas oublier de l'arroser lui faire un bon trou de l'engrais au fond du compost un bon trou bien tassé et puis l'arroser surtout pendant deux trois ans bien l'arroser et l'arnacher c'est à dire que comme le sapin je pense que vous allez acheter un sapin de plus d'un mètre cinquante donc il faudra lui mettre des tuteurs donc contrairement aux arbres feuilles caduques les sapins le e se plante avec en croisillons vous mettez votre votre sapin est comme ça vous mettez vos tuteurs comme ça et vous protéger la ramure protéger le tronc ne mettez pas un tronc comme ça c'est à dire mettez pas un tuteur comme ça ça sert à rien pour mettre le tronc c'est à dire le tuteur comme ça en biais et si vraiment chez vous c'est venteux vous en mettez trois comme ça ou au pire vous mettez des tuteurs quatre tuteurs de chaque côté et vous l'arnaché comme ça de chaque côté votre sapin pour éviter le temps qu'ils prennent en racine pendant deux trois ans il faut pas qu'ils balottent ainsi balottent il va jamais prendre puis là vous allez le rater voilà pour l'entretien et ben voilà cette vidéo est terminée j'espère ça vous a plu j'espère que vous avez donné des bons conseils et puis amusez vous bien à décorer votre sapin avec toute votre famille rassembler tout le monde c'est ça le plus important et puis va choisissez chacun sa petite couleur chacun son petit truc et puis va passer un bon noël et amusez vous bien à découvrir votre vos cadeaux et votre cadeau aussi au pied de ce fameux sapin de noël allez joyeux noël et bonne fête de fin d'année